Donc je vais faire un petit grand écart par rapport à ce que vous avez entendu ce matin et par rapport à la conférence tout à fait passionnante qu'on vient d'entendre sur les exosquelettes. Je vais faire un détour par la science-fiction. Alors vous pouvez vous demander pourquoi faire un détour par la science-fiction, médecine exponentielle, vie exponentielle, c'est peut-être l'exponentiel, c'est peut-être le mot vie. Bon, je crois que ce qu'on imagine peu, ce qu'on ne réalise pas, y compris lorsqu'on travaille de très près sur des nouvelles technologies, y compris évidemment des nouvelles technologies médicales, c'est qu'au fond, tout avancé quelle qu'elle soit, évidemment elle part d'une technique ou d'une technologie. Donc je séparais les deux parce que le langage est une technique. Il y a des techniques de narration aussi. Et puis il y a des technologies comme celles d'exosquelettes qu'on vient de voir. Donc il y a une technique ou des technologies. Il y a évidemment des usages, alors que ce soit pour des gens sains ou des gens malades, ou parfois des gens qu'on va réparer et qui peut-être vont être augmentés un jour ou l'autre, on en reparlera tout à l'heure si j'ai bien compris. Donc ça on maîtrise plutôt bien, on se dit, oui, il y a des techniques, des usages, ça effectivement les ingénieurs, les gens de polytechnique, tout le monde se dit, il n'y a pas de souci, on y est, tout va bien. Et ce qu'on oublie c'est l'imaginaire. On le sait bien souvent. L'imaginaire, il est induit, mais l'imaginaire c'est un moteur. Alors évidemment, cet imaginaire, qui est au fond ce que met en scène la science-fiction, ou ce que met en scène parfois l'art contemporain, en créant des possibles, en envisageant des hypothèses, en créant des expériences de pensée, cet imaginaire, on ne le réalise pas, on ne le voit pas. Lorsqu'on utilise Google, le moteur de recherche, on ne se dit pas, waouh, quel imaginaire puissant ! Non, on ne se dit pas ça, évidemment on ne le voit pas, on l'utilise. Et pourtant, s'il n'était pas là, sans doute que le moteur de recherche Google ne serait pas là non plus. Et ce qui est vrai de Google est vrai de toutes ces technologies. Alors il y a un paradoxe, parce que bien évidemment, le plus souvent, et à juste titre, les scientifiques viennent nous dire, attendez, on n'y est pas encore, on n'est pas là, non, non, vous délirez, bon, au-delà de tout ça, ce délire, si c'est un délire, est porteur, est un carburant. Et ce carburant, cette dynamique, potentiellement, c'est aussi ce qui peut permettre de critiquer certains abus. Donc on est dans un paradoxe, et c'est ce paradoxe qui justifie en quelque sorte de ma conférence, donc, titreré « Vivons-nous dans un monde de science-fiction ? » où je ne vais évidemment pas prendre tous les exemples qu'on pourrait imaginer de la science-fiction, y compris par rapport à la question médicale, mais je vais en revanche me décaler un petit peu sur des territoires qui ne sont pas du territoire de la médecine, ne serait-ce que pour vous montrer comment on peut imaginer cette dialectique entre la technique, entre les usages, et entre un imaginaire, et comment cette science-fiction peut, au fond, finalement, nous nourrir, alimenter nos regards de construction comme de critique. Je ne sais pas si vous le savez, mais Neil Stephenson, un grand écrivain de science-fiction, auteur d'un livre qui a initié ce qu'il s'appelait « Le métavers », qui était une sorte d'univers virtuel, est maintenant « chief officer » d'une start-up qui s'appelle Magic Leap. Et ce que je viens de vous dire là en introduction est une évidence aux Etats-Unis, pour le meilleur ou pour le pire, même si elle ne l'est pas forcément ici en France. Alors, pour introduire, je vais... Parce qu'on a chacun ses obsessions. Donc la mienne, ce n'est pas les exosquelettes, c'est Philippe Cadic, qui est un auteur de science-fiction, qui est né en 1928, décembre 1928, qui est décédé en 1982. C'est l'auteur de science-fiction qui est le plus pillé, de manière officielle ou non, par Hollywood. Donc des films comme « Blade Runner », comme « Minority Report », comme beaucoup d'autres, en fait, comme « Next », et bien d'autres sont issus de nouvelles, de textes de Philippe Cadic. « Total Recall » aussi, donc on pourrait multiplier les exemples. Il y a des références aussi indirectes. Les auteurs de « Matrix » ou « Existence », donc Ronenberg, qui a écrit « Existence », lui-même revendique l'héritage de Philippe Cadic. Et j'ai moi-même fait, entre autres choses, un bouquin qui s'appelle « Un abbé sédique » autour de Philippe Cadic, et j'ai été co-scénariste d'un film sur Philippe Cadic. Alors, il a peu abordé les questions médicales, bien évidemment en tant que telles, mais, puisque je suis obsédé par Philippe Cadic, et qu'il faut se faire plaisir dans ce type de circonstances, à savoir les conférences, je vais vous mettre 5 minutes d'extrait de ce documentaire qui est passé sur Arte, le 2 mars 2016, qui était la date anniversaire de la mort de Philippe Cadic. C'était un hasard total, ou pas ? Voilà. Et donc, un petit extrait où il n'est pas question de médecine, mais où il y a quelques éléments de technologie, de risque, de danger, qu'on peut retrouver dans le territoire dont vous parlez aujourd'hui, qui transparaissent dans ce documentaire. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc, le son de moi en marche. Si tout va bien, on va pouvoir entendre. Et regardez. ... ... ... Philippe Dick nous présentait un monde dans lequel toutes les figures de l'autorité nous mentent à longueur de temps. On le voit dans tous ses romans, dans toutes ses histoires. Je crois qu'il essayait de nous mettre en garde, assis dans sa petite pièce, tapant à la machine. Il nous met en garde. Il nous envoie un message. Peut-être qu'il prédit notre futur, comme en Yee King, et nous dit, les gars, ne faites pas ça. ... Si Philippe Dick était vivant et écrivait aujourd'hui, je pense qu'il serait épouvanté de voir combien de futur qu'il a imaginé s'est réalisé, que ce soit la société de surveillance ou les catastrophes écologiques. Dans son roman, La vérité avant-dernière, il imagine un monde dans lequel l'humanité vit sous terre. On a dit à l'humanité qu'une guerre atomique avait éclaté. Les gens sont maintenus sous terre pour servir de robots, non pas comme soldats. La guerre s'est terminée après une courte bataille, mais en fait comme des robots au service de l'élite qui vit à la surface dans de grandes propriétés foncières parce que le monde n'est pas réellement contaminé. C'est un mensonge. Le grand mensonge, c'est qu'une guerre atomique a éclaté, que la surface de la Terre n'est plus qu'un tas de cendres et que tout le monde doit se cacher et vivre sous terre. C'est comme le mensonge de la guerre en Irak. Ce grand mensonge et tous les mensonges dont notre gouvernement et les autres gouvernements du monde nous abreuvent continuellement jusqu'à aujourd'hui. Un jour, se dit-il, il fera si chaud que tout fondra comme du beurre. Il se rappelait le jour où sa collection de 33 tours s'était liquéfiée en un bloc compact. C'était juste au début du siècle, à la suite d'une panne du système de réfrigération. Et au même moment, chaque perroquet, chaque oiseau Ming vénusien de l'immeuble était tombé raide mort. Vous et moi, on peut se réveiller et se dire « Waouh, c'était un rêve complètement fou ou un mauvais rêve. » Je ne suis pas sûr que Phil faisait toujours la différence entre le rêve et l'état de veille. Ce qui terrifierait n'importe qui, vous ou moi. Vous ne savez pas si vous rêvez ou si c'est la réalité. Regarde-moi. Regarde-moi. Dans Minority Report, le gouvernement dispose de trois mutants pré-cognitifs qui ont des visions de violences commises dans le futur et disent « Cet individu va commettre un crime. » Alors, on envoie la police qui empêche le crime de se produire. La prédiction de crime peut-elle devenir aussi précise dans la vie réelle que Philippe Cadic l'a décrit ? Il existe un programme nommé Prêt de Paul Police Prédictive où les services de police analysent les statistiques dans les quartiers et les déplacements pour anticiper un crime. Ce système a déjà fait ses preuves dans beaucoup de villes. Selon lui, certaines conditions sociales mêlées à d'autres facteurs signifient qu'il faut envoyer des renforts de police dans tel quartier ce week-end. Et cela a plutôt bien marché. En mettant en œuvre ce système de police prédictive ces douze dernières semaines, j'ai constaté un net déclin des crimes contre les biens. Cela m'a démontré que la police prédictive était efficace et qu'il suffit de concentrer nos effectifs de police dans ces zones spécifiques. Je suis persuadé que cette technologie qui vise à la diminution de la criminalité est vraiment l'avenir. C'est vraiment l'avenir. Voilà. Donc, vous avez remarqué, a priori, nous n'avons pas beaucoup parlé, nous avons aussi parlé beaucoup d'exemples liés à la médecine que court extrait de ce documentaire. Pardon, je reprends. Donc, comme je vous le disais, j'espère que l'enregistrement a pu fonctionner quand même. Voilà, dans ce documentaire, on n'a pas beaucoup d'exemples qui sont liés à la médecine. Mais, si on se projette, dans l'extrait qu'on a vu, d'abord, il a été question de télésurveillance, de surveillance globale. en fait. Mais, dans le film Scanner Darkly, qui n'est pas de 2016, mais de 2006, en fait, c'est une erreur de mon PowerPoint, comme quoi l'humain est faillible, mais qui est un roman de 1977. Donc, dans ce film, en fait, avec Kenny Reeves qui est mis en bande dessinée comme l'ensemble, eh bien, le personnage central est à la fois un junkie qui vit la vie de junkie en Californie et un agent de la brigade des stups. Il est les deux à la fois. Et à un moment donné, on lui dit qu'il va devoir se surveiller lui-même. Donc, il organise, ou il co-organise, en fait, la mise en place de holocaméras, de systèmes de télésurveillance de sa propre maison où il y a cette série de junkies et il passe ses nuits à regarder les propres films de ce qu'il a tourné lorsqu'il y était avec les autres. Il est donc son propre Big Brother. Au fond, finalement, est-ce que les logiques de données et les logiques de données personnelles, de Big Data ? Alors, évidemment, tout ce que je vais dire va être quelque peu hérétique. Mais est-ce qu'au fond, finalement, cette surveillance, cette auto-surveillance de soi, n'est pas ce qui est d'ores et déjà en train de se construire via les logiques de prévention, via ce qu'on appelle le quantitude self avec différents types d'applications et autres, les bracelets, les fitbits et ainsi de suite. Au fond, finalement, à la fois, ça nous permet effectivement de nous surveiller, de prévenir, mais on va envoyer plein de données que ce soit à des Google ou autres qui, potentiellement, derrière, vont être utilisées. On ne sait trop comment, surtout d'ailleurs avec ce qui vient de se passer aux Etats-Unis où finalement, les lois sur la neutralité du net viennent évidemment d'être totalement sucrées par M. Trump pour permettre effectivement l'usage totalement libre libre et sans aucun consentement des données. Donc au fond, voilà, être soi-même son propre Big Brother. Première idée, première idée, première logique quelque part qui nous permet de prendre une distance par rapport à des usages que sinon, nous pourrions prendre sans aucune distance. Deuxième point, les mensonges d'Etat. Pas la peine de vous faire un dessin, on a vu les histoires de la guerre en Irak, mais au fond, et finalement, on peut se poser la question de savoir si ces mensonges n'interviendront pas aussi potentiellement pour quelque chose qui peut s'avérer demain, après-demain ou je ne sais quand excessivement précieux, à savoir des clés de, par exemple, longévité ou autre. Le réchauffement climatique, les catastrophes, le prisme du pire. Ça, c'est ce que fait très bien la science-fiction, c'est mettre en scène le pire pour l'anticiper ou pour nous mèner dans la situation de l'après qui nous oblige quelque part à inventer. Et puis, la police prédictive. Alors évidemment, je ne sais pas, on a dû vous parler ce matin des fameux 4P ou 5P selon les cas par rapport à la médecine. Notamment, parmi les P en question, il y a le prédictif, le préventif et le prédictif. Donc, on parle de police prédictive. Évidemment qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a évidemment des limites, mais on voit bien, en fait, avec cet agent de police, qui a été effectivement interviewé pour le documentaire, on voit bien, en fait, comment le passage au fantasme peut se construire. Bien évidemment que ce qui se passe dans Minority Report avec les pré-cognitifs ne risque pas de se passer de si tôt. Ça n'adviendra pas, évidemment. Et c'est là l'intérêt, justement, c'est que parce que ça n'adviendra jamais, ça crée un point référence imaginaire, une métaphore à la fois d'un moteur, mais d'un moteur qui potentiellement peut dérailler. Et c'est ça, tout l'intérêt, quelque part, de la métaphore de cette anticipation des délits, d'une surveillance qui ne se fait plus dans la logique géographique, mais dans la logique temporelle. Je ne sais pas si vous avez entendu Eric Schmidt, le patron de Google, expliquer que l'objectif, le sien, et celui de Google, était d'anticiper tous vos désirs, d'aller plus vite même que vous, de vous connaître mieux que vous-même. C'est-à-dire que c'est votre double d'informations qui va se tisser via les navigations, via tout ce que vous faites et qui va être enregistré. Et ce double de vous-même, l'objectif, c'est que vous puissiez vous prendre pour ce double de vous-même. Et c'est ça, dans sa tête, qui, potentiellement, va lui permettre de prédire. Donc, police prédictive, on voit bien les leurs qu'il peut y avoir derrière, on voit bien comment, au fond, finalement, cette science-fiction a cette ambiguïté quelque part fondamentale qui est de s'emparer des technologies, s'emparer du possible, pour le meilleur et pour le pire, au travers de l'humain. Alors, vous me dites, oui, mais bon, est-ce que ça influence vraiment, ou autre ? On n'a pas des heures et des heures pour en parler, mais le 8 janvier 2016, Andy Rubin, qui est celui qui a inventé le système d'exploitation Android avant que ce soit racheté par Google et qui a continué chez Google jusqu'à 2016, date où il a démissionné, eh bien, il a souhaité bon anniversaire à Roy, à Roy Batty, en fait. Roy Batty, qui est le réplicant le plus féroce du film Blade Runner de 1982, film dont Philippe Kadic lui-même n'a vu que des extraits, puisqu'il est mort quelques mois avant que le film ne soit diffusé en salle dans le film de Ridley Scott. Et donc, Andy Rubin a créé Android parce qu'il est fanatique d'Android et notamment parce qu'il est fou, il était fou et il s'était partagé avec beaucoup de gens de chez Google du film Blade Runner au point de souhaiter bon anniversaire puisqu'effectivement dans le film il a été activé le 8 janvier 2016 Roy Batty. J'adore Blade Runner mais je ne le savais pas, je l'ai appris grâce à Andy Rubin, merci Andy Rubin de m'avoir appris que Roy Batty est né le 8 janvier 2016 quelques jours avant l'une des réplicanes alors je ne sais pas si c'est Rachel ou pas je ne sais pas si il lui a acheté bon anniversaire mais à sa place je l'aurais fait. Donc, bon anniversaire et au fond évidemment quand Google qui a offert son système d'équatation qui lui met offert à un grand nombre d'acteurs et notamment de fabricants décide pour leur montrer quand même qu'on peut faire mieux que ce qu'ils font eux-mêmes décide de faire via HTC sous sa marque ses propres smartphones ou ses propres tablettes comment ils l'appellent ? Ils l'appellent Nexus bien évidemment puisque les réplicants sont les Nexus 6 dans Blade Runner alors il y a eu d'ailleurs on voit une petite histoire un procès intenté par les héritiers de Philippe Kadic et ils ont nié ils ont nié jusqu'au moment où Andy Rubin est parti où il a dit mais évidemment voilà ça venait de là il ne voulait pas reconnaître qu'effectivement l'imaginaire qui avait nourri en quelque sorte au minimum ces noms c'était évidemment l'imaginaire de Blade Runner de fait c'est tout à fait exactement ça et les gens les fondateurs Larry Page Sergey Brin donc de Google sont évidemment des fous de science-fiction de Blade Runner avec toutes les ambiguïtés qui vont avec là encore la science-fiction c'est comme le pharmacone on parle le philosophe Bernard Stiegler c'est à la fois la pire et la meilleure des choses c'est à la fois le poison et le remède en fait bon alors quelques dates mais parmi beaucoup d'autres par rapport à Google et Big Data alors bon je crois que Boston Dynamics a été revendu je crois il y a à peu près un an maintenant ou neuf mois mais pas entièrement je sais que c'était entre les deux donc je n'ai pas vérifié l'info mais pas encore voilà en tout cas ils ont parlé puis après ils ont abandonné voilà c'est un peu complexe en tout cas le rachat des 8 sociétés de robotique majeure en décembre 2013 c'était un acte assez important alors évidemment maintenant toute l'intelligence artificielle vous avez parlé ce matin je ne vous parle pas de Watson puisque là je parle de Google puisque c'est l'exemple que je connais le mieux avec ce que fait Watson vous avez parlé ce matin par rapport à la cancérologie et la façon dont la prédiction des diagnostics via l'intelligence artificielle et logique de Big Data croisée avec ce qu'on appelle le machine learning je ne suis pas un spécialiste patenté comme ici à Polytechnique donc j'éviterai d'en dire beaucoup histoire de ne pas me faire taper sur les doigts mais en tout cas ce qui est écrit là normalement n'est pas faux par rapport à DeepMind il y a eu la victoire sur le joueur de Go il y a eu la victoire au poker et tout ça bien évidemment sert dans le domaine de la médecine de la santé dans la logique de prédictive et autre de façon assez forte Google voulant évidemment comme Google s'intéresse à tout ce qui vous intéresse en fait pour anticiper tout ce dont vous avez besoin ce que vous désirez évidemment que Google veut devenir un acteur majeur de la santé et pas simplement grâce à vos données d'où la filiale Calico qui a été créée en septembre 2013 qui a créé des systèmes de lentilles pour la glycémie un bracelet par rapport aux cellules cancéreuses et qui s'est associé en partenariat avec l'AncestryDNA comme indiqué ici qui est un site leader de la généalogie génétique tout ça pour effectivement mieux comprendre les phénomènes de vieillissement avec un but affiché en fait par Google de faire en sorte de nous faire vivre 25 ans de plus alors ils n'ont pas tout à fait dit l'immortalité mais c'est l'immortalité effectivement qui est un peu leur fantasme derrière en décembre 2015 le Google Life Science a été remplacé par Verily on pourrait détailler dans le détail en fait l'immensité des actes des actions menées par Google sur le territoire de la santé dans la logique notamment évidemment de servir au mieux les patients que nous sommes via les données beaucoup de partenariats également tout ça aussi pour analyser analyser les traitements analyser les causes prévenir accompagner les patients dans cette logique qui va nous être décrite tout de suite par son ingénieur en chef Ray Kurzweil jusqu'à effectivement tout récemment il y a je crois deux ou trois jours lié à Google en fait Google Home avec Google Assistant qui embarque Google Assistant qui est l'intelligence artificielle de Google c'est son nouveau nom auparavant elle s'appelait Google Now qui est maintenant embarqué et qui effectivement il était jusqu'ici depuis novembre 2016 uniquement aux Etats-Unis et maintenant il est partout et lorsqu'on voit les films lorsqu'on entend les conférences effectivement on nous explique les gens de Google vous expliquent que maintenant c'est plus l'âge des moteurs de recherche c'est l'âge de l'assistance en permanence que ce soit pour des gens des personnes âgées ou pour des gens comme nous en fait alors ça vaut ce que ça vaut mais c'est le discours qui est mis en scène et qu'on retrouve avec cet imaginaire en fait de l'immortalité chez un personnage évidemment critiquable mais dont le discours en tout cas peut être intéressant donc si vous comprenez l'anglais nous allons voir cette toute petite vidéo donc de Ray Kurzweil directeur de l'ingénierie donc SIA chez Google et évidemment pape du transhumanisme américain sachant que le transhumanisme a plein de variantes et qu'il y a des gens au sein du transhumanisme qui ne sont pas forcément d'accord avec Ray Kurzweil j'espère que ça va marcher hop quand ils sont 30 ils disent oh je ne veux vivre plus de 95 mais quand ils sont 95 ils veulent vivre jusqu'à 96 je veux vivre je veux vivre je veux vivre avec les mêmes raisons que je crois que tout le monde a tous qui répondu qu'il y a réveillie parce que ça fait la vie et donc ça fait la vie c'est pas la vie et la vie c'est le fait c'est la vie qui peut faire c'est la vie créer la musique la musique la art la musique having relationships with other people being loving we all like to live indefinitely like research shows that people don't want to take their lives or end their lives unless they're suffering physical or emotional pain and people think oh I don't live hundreds of years because they think of themselves living as well we today think of as a hundred year old living for a few hundred more years and that's not what we're talking about we're talking about being able to overcome disease and aging and aging really is a disease-like process it's going to be a very profound transformation over the next 10-15 years health and medicine has become an information technology health and medicine didn't used to be an information technology the genome project gave us a software of life biology is an information process and we're now actually able to reprogram this outdated software we're already smarter than we used to be because of the technology we carry around on our belts but it's going to go inside our bodies and brains keeping us healthy making us smarter we're going to be more creative better able to express learning sentiments and that's what I think that future holds Donc voilà, le célèbre Ray Kurzweil, qu'on a évidemment entendu à toutes les sauces, et qui explique donc pourquoi, effectivement, c'est tout à fait intéressant d'être mortel, je pense qu'on est plus d'accord, a priori. Après, voilà, ce qui est intéressant, c'est de se dire, au fond, finalement, l'intérêt... Moi, c'est vrai qu'on entend les gens dire, pour parler quelque chose de pas sérieux, c'est de la science-fiction, et ça me fait sourire, parce que la science-fiction, c'est l'exact inverse de ça, elle met à distance, justement. Pardon, oui, comme je le disais, j'ai tendance à oublier mon micro, parce qu'effectivement, ma voix porte de manière générale. La science-fiction, justement, c'est l'inverse de ce n'est pas de la science-fiction, l'inverse de cette phrase, de ce cliché, en fait. Parce qu'on ne dit pas de la science-fiction, c'est une manière de dire que ce n'est pas sérieux, ce n'est pas de la science. La science, elle, est sérieuse, la science-fiction, ce n'est pas sérieux. Or, justement, la science-fiction, elle permet de décaler, elle permet un point référence, elle permet justement de mesurer ce qu'il y a derrière le discours d'un Ray Kurzweil, qui, lui, effectivement, prétend faire de la science, mais au fond, ne fait pas de la science-fiction, c'est de l'anticipation, plus ou moins sérieuse, plus ou moins solide, avec des points potentiellement justes et un réductionnisme total, puisqu'il considère que l'ensemble de la vie n'est que calcul, n'est qu'information, n'est que calcul. Un journaliste lui demandait, près de sa maison, il interviewait, à un moment donné, il s'arrête, il regarde l'ensemble de l'océan, il lui explique, vous imaginez, toute la programmation qu'il a fallu pour faire cet océan, voilà, c'est Ray Kurzweil. Donc voilà, et l'intérêt, par exemple, d'un roman de 1969, comme celui de Norman Spinrad, Jacques Baron et l'éternité, c'est qu'effectivement, il met en scène une guerre pour l'immortalité via les médias, et il met en scène, dans un roman tout à fait passionnant et assez punk, comment vont se mêler les logiques de peur, les logiques d'argent, les inégalités, dans un monde assez noir, pour cette immortalité ou ce rêve d'immortalité. Et c'est là, pour le coup, un antidote. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on fasse tout pour vivre plus longtemps, bien évidemment, mais on peut se poser la question de quelle vie, quelle vie on va mener à partir de 75 ans, 85 ans, 95 ans, 102 ans, 105 ans, 110 ans, qu'est-ce qu'on pourra vivre par ce billet-là, et quel va être le prix à payer pour la société, et pas simplement pour les individus, sur cette logique d'immortalité, d'éternité, qui effectivement est un imaginaire, imaginaire commun à cette science de l'université de la singularité qui parle de technologie d'exponentiel, commun à certains des chercheurs, dont vous avez sans doute entendu parler ce matin, et ce n'est pas forcément négatif car c'est un carburant, et commun aussi à cette science-fiction qui nous permet de mettre à distance, qui nous permet à la fois de nous abreuver d'elle pour avancer, comme l'ont fait les gens de Google, mais en même temps de critiquer et de les critiquer. Donc on pourrait continuer, c'est longtemps, je vais aller plutôt vite, je ne vais pas parler de Robocop, effectivement l'homme réparé qui devient un surhomme, on est vraiment dans cet imaginaire, quelque part assez classique, pour le meilleur ou pour le pire. Bienvenue à Gattaca est lui aussi devenu un grand classique, je ne sais pas si on avait parlé ce matin, mais c'est un film qui effectivement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on le critique ou qu'on ne critique pas, qui de fait est devenu un point référence par rapport à ces logiques de risque d'eugénisme, de risque d'anogénisme d'un nouveau genre, quelque part, au nom de la vie, forcément, sans que ce soit officiel, dans le film d'ailleurs, Bienvenue à Gattaca, que vous connaissez peut-être, ou c'est un personnage qui, lui, n'est pas né d'une façon, on va dire, calculée pour éviter toutes les déficiences génétiques qui pouvaient être les siennes, mais qui est née de manière naturelle, et qui effectivement fait tout pour pouvoir aller dans l'espace et donc déjouer un tas de tests pour pouvoir faire ce qui normalement lui serait impossible. Donc dans Bienvenue à Gattaca, le film, évidemment, met en scène quelque chose qui devient comme une sorte de référent éthique, philosophique, qui peut-être est potentiellement exagéré, mais qui, là encore, sert de contre-feu. Et c'est ça qui est intéressant dans Gattaca, parce qu'effectivement, ça part d'éléments de possibilité, de potentialité liés à la nouvelle technologie, et là encore, la science-fiction nous est utile. Je ne parlais pas du meilleur des mondes, Addo Suxley ou d'autres, les grandes dystopies comme 1884 de George Orwell, mais on voit comment cet antidote fonctionne. Antidote, mais ça se joue dans les deux sens, quelque part, a priori et a posteriori. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le normancien de William Gibson, en 1984, a inventé le terme cyberespace avant que les usages technologiques, avant que les gens du net s'en emparent et créent le dit cyberespace. Donc ça apparaît dans ce roman de 1984, avant toute chose, de la même façon que la question de la réalité virtuelle est apparue à la fois dans Snow Crash via le métavers, donc Snow Crash de Nate Stephenson dont j'ai parlé en introduction, mais aussi, par exemple, dans certains romans de Philippe Cadic, comme Le Dieu venu du centaure, ou même la version de Blade Runner, Les androïdes rêvent-ils de Mouton électrique, où dans ces deux romans, en fait, un système de réalité virtuelle qui met en scène à la fois une projection dans un imaginaire partagé commun via potentiellement un écran, en tout cas dans les androïdes rêvent-ils de Mouton électrique, et une prise de drogue, il met en scène, il imagine quelque part ces logiques de réalité virtuelle, et il les imagine comme une sorte de plongée dans l'univers mental de quelqu'un d'autre. Et comment il le fait d'ailleurs en exagérant, ce qu'il voit à l'époque en 1964 avec ces belles filles qui sont en train de jouer au coupé Barbie, et il les voit incapables, rentrant dans cet univers comme si c'était une évidence, et c'est comme ça qu'il imagine ces logiques de réalité virtuelle. Ce que nous montre aussi la science-fiction, c'est que ces métaphores, ces grands mythes, existent évidemment depuis bien longtemps, et qu'au fond, finalement, la grande nouveauté, c'est simplement que maintenant, ils sont en quelque sorte taïens, ces mythes, ils sont profanes, et que quelques personnes pensent effectivement que ces grands mythes de création de la vie, de création d'autres univers, c'est-à-dire qu'on a bien démontré que la destruction de la vie, elle est au fond, finalement, assez facile pour l'humain, eh bien, sont apportés d'humanité, et la science-fiction, donc, potentiellement, met tout ça à distance. Alors, on pourrait multiplier les exemples, comme celui des implants neuronaux dans ce roman de George Haddock et Finger, qui est également un roman cyberpunk. Le cyberpunk, c'est ce courant de science-fiction à la fois punk et cybernétique, se projetant dans un futur proche, qui a été très très fort, qui est né au milieu des années 80. Ce roman peu connu de George Haddock et Finger, est l'un des romans qui met en scène ces logiques d'implant, en termes d'usage, avec là encore des effets pervers, puisque des tas de gens se mettent, par exemple, des implants, pour prendre la personnalité de Jacques Léventreur, ce qui, évidemment, cause quelques petits soucis dans la société, beaucoup plus que des implants pour, par exemple, apprendre le suédois sans avoir été à l'école pour le faire. Donc, exemple. Alors, exemple, là encore, pour nous mettre à distance, c'est un exemple, encore une nouvelle fois, de Philil Kadic, mais qui m'amuse pas mal, parce que, dans un bouquin qui s'appelle « Ubi Media, la révolution de l'Ubi Media », et après, j'ai interviewé ce personnage, Adam Greenfield. C'est un designer numérique qui réfléchit sur l'Internet des objets, et sur cet environnement, quelque part, des objets connectés, parmi lesquels beaucoup peuvent servir pour la prévention en termes de santé. Et lui, c'est un de ces grands exemples qu'il met en scène pour essayer de designer ces objets, mais de façon, en intégrant les données éthiques et philosophiques qui vont avec, c'est un épisode de ce roman ubique où un dialogue se tisse entre Joe Chip, le héros du roman, et une porte qui l'empêche de rentrer, et il la menace d'un procès, donc. Et c'est, au-delà de l'anecdote, là encore, quelque chose qui lui fait dire à Adam Greenfield que l'un des enjeux sera d'apprendre la politesse aux machines. C'est qu'à un moment donné, pouvoir dire non. Et là encore, ça nous sert. Alors, pour finir cette petite présentation, au fond, on a vu comment la science-fiction à la fois nourrissait des gens de technologie et comment, à l'inverse, elle pouvait nous permettre de prendre une distance, de prendre du recul. C'est moi ce que j'appelle la technocritique, c'est-à-dire ni technophile ni technophobe. On s'empare des technologies, on se les approprie, et puis on se donne les moyens de les mettre à distance par des expériences de pensée, par des dispositifs, comme parfois le font certains artistes contemporains. Et c'est tout le sens, en fait, de ce roman assez étonnant qui s'appelle Harmonie, de Project Ito, qui a été d'ailleurs primé des Philippe Cadic Awards, comme quoi on n'en sort jamais, ou moi, je ne m'en sors jamais. Et c'est un roman assez fascinant, en fait. Pas simplement parce qu'il a été écrit par un personnage qui est mort à 29 ans d'un cancer et qui a relu ses épreuves alors qu'il allait mourir trois mois plus tard. Donc, autant dire qu'il était excessivement concerné par les questions de santé, par les questions de santé, par les questions de diagnostic, par les questions liées au cancer. Et dans ce roman, en fait, Project Ito, c'est un pseudo, le project n'est pas vraiment son prénom, comme vous l'avez deviné. Keikaku Ito, donc, il imagine un système de surveillance, un système qui s'appelle Watch Me, il imagine un monde, en fait, dans lequel, dans lequel, effectivement, on a chacun ces essais de particules médicales qui sont connectées à un système aux instances, quelque part, donc de santé, de données, qui permettent quelque part de se corriger soi-même, qui permettent d'éradiquer un certain nombre de maladies qui, sinon, pourraient se développer, mais qui servent aussi, en fait, au nom de la société, puisque l'être humain devient une sorte de propriété, quelque part, de l'ensemble de la société. Donc, il met en scène une société hygiéniste, il met en scène tout ce qui pourrait advenir avec cette extraordinaire prévention qui, d'un certain côté, est excessivement positive, mais qui, de l'autre, transforme, sans même qu'on se rende compte de la société, en quelque chose d'absolument étouffant. Il le met en scène de manière très, très fine, parce que lui-même, en fait, est concerné par ces questions médicales, lui-même, quelque part, est dans l'ambiguïté par rapport à ses progrès, et en même temps, il envoie tous les délires, tous les délires en termes de surveillance ou d'auto-surveillance. Là encore, ça rejoint ce que je vous disais à propos du documentaire sur Philippe Kadic. Et là, les extraits que j'ai pu prendre du livre sont tout à fait à la hauteur de cette idée, tout comme le surtitre. J'ai pris la couverture, non pas française, qui est ici, mais anglaise du livre à cause de ce surtitre. Il n'y a pas dans la version française « In a perfect world, there is no escape ». Et au fond, finalement, on voit bien comment cette science-fiction, elle nous fait rêver et en même temps, elle nous fait cauchemarder. Et ce bouquin est vraiment l'archétype même de cette utilité de la science-fiction, cette façon de percevoir l'imaginaire qu'on n'imagine pas forcément, qu'on ne voit pas forcément. Il y a derrière un certain nombre d'innovations. imaginaire qui nourrit, qui est un carburant pour ces innovations, mais qui potentiellement peut aboutir à des effets pervers. Et c'est au fond cette logique d'externalité, positive ou négative, que quelqu'un comme Ray Kurzell ne voit pas ou ne veut pas voir, que les gens comme Google ne voient pas ou ne veulent pas voir. C'est-à-dire la manière dont s'inscrit dans la société un certain nombre d'innovations parfois extraordinaires qui peuvent effectivement potentiellement nous guérir mieux, prévenir, mais qui, d'un même élan, vont potentiellement créer un type de société qui n'est pas forcément, maintenant le mot est dur à dire, désirable. Donc voilà ce dernier exemple, en fait, ce dernier exemple tel qu'on peut l'imaginer. Je pourrais multiplier, là encore, les exemples, mais voilà, ce qui m'importe, c'est au fond, finalement, pour terminer, j'espère vous faire comprendre, vous montrer ce en quoi ce genre parfois un peu décrié en littérature et au cinéma, mais surtout en littérature, dans lequel il peut y avoir des vraies réflexions philosophiques, est une nourriture essentielle pour des chercheurs, pour des start-upers, pour des penseurs, pour tout simplement tous les gens qui veulent, parce qu'ils inventent, participer, construire dans notre société, ce qui potentiellement pourrait la faire avancer ou reculer avec ou sans exosquelette. Merci. Merci. Une question pour Ariel Kérou ? Vous les avez manifestement fascinés, assommés, en tout cas intéressés, si, pardon, merci. Merci tout d'abord pour cette présentation. Est-ce que vous faisiez référence par rapport à l'aller-retour entre science et science-fiction aux organisations, par exemple, des utopiales ? On pourrait effectivement être référent sur les utopiales, les utopiales, enfin, les deux marches, je crois, maintenant, il y a des deux marches. Allo, oui, bon, à coup sûr. Oui, oui, les utopiales sont un bon exemple, en fait, de cette, en France, en tout cas, à Nantes, ça se passe de manière générale, donc, fin octobre, début novembre, et c'est effectivement un festival de science-fiction qui est organisé avec le partenariat avec des institutions scientifiques comme l'INRIA, donc, effectivement, à Nantes, et qui mêle les questions de pure science-fiction avec les auteurs de science-fiction à des questions scientifiques, que ce soit liées à la robotique, que ce soit liées à la médecine. Je me souviens avoir animé un débat sur le ventre, est-il notre deuxième cerveau avec Philippe Curval et quelques autres auteurs et c'est vrai que l'archétype même, la démonstration même de mon propos se trouve dans ce festival généralement de 4-5 jours qui s'appelle, effectivement, l'égitopial à Nantes et qui est dirigé, son président est Roland Lou qui vient du monde de la science et il y a un directeur de la programmation qui auparavant était Hugo Belagamba et qui maintenant est Jeanne Adeba qui sont des auteurs de fiction et tout le festival est bâti sur cette dialectique entre la fiction, la mise en scène finalement au travers de l'humain, de futur possible ou impossible et ce que les sciences aujourd'hui permettent et ce que sont aussi les carburants des sciences et médecines. Donc c'est une bonne remarque. Les utopiales sont un festival assez remarquable. bravo. Merci.